Alors c'est une info qui est tombée en fin de semaine dernière, mais je voulais qu'on prenne le temps d'y revenir. Michelin qui a annoncé un salaire décent, c'est le terme qui a été employé pour l'ensemble de ses 132 000 salariés, à la fois en France, mais aussi dans le reste du monde. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sanna, fondateur du site Insolensiae. Le SMIC n'est pas un salaire décent, c'est ce que nous a dit le président du groupe Michelin. Vous savez qu'on entend plus souvent ça dans la bouche d'un syndicaliste que dans celle d'un grand patron. Oui, c'est vrai David, et pourtant il est évident que tous ceux qui ont à vivre avec le SMIC en France savent pertinemment, pour l'expérimenter quotidiennement, que s'en sortir convenablement d'une manière décente avec le SMIC, surtout si on habite dans une grande ville, c'est extrêmement compliqué, compte tenu notamment spécifiquement du poids du loyer et du prix du logement pour les gens. Alors c'est beaucoup moins le cas quand on vit dans des petites villes de province où l'immobilier locatif n'a pas, les loyers n'ont pas monté aussi fortement, ils n'ont pas du tout les niveaux de prix atteints dans les grandes villes. Mais dès qu'on est dans une métropole régionale et a fortiori en Ile-de-France, vivre avec un SMIC et le logement, c'est quasiment mission impossible. Le fabricant de pneus, on le félicite quelque part d'ouvrir la voie, sachant que cette initiative, c'est intéressant, c'est qu'elle s'inscrit, elle est un petit peu à contre-courant de cette tendance générale en France où on sait que le poids des salaires qui sont au SMIC a tendance à fortement augmenter. Oui, alors, si vous voulez, raison, pas raison, alors je pense d'abord qu'il faut, on ne peut que saluer de toute manière ce genre d'initiative. Maintenant, il faut remettre ça dans le bon contexte. Alors d'abord, chez Michelin, c'est 132 000 salariés dans le monde et ce n'est que 20 000 salariés en France. Donc si vous voulez, toute cette notion de salaire décent, de prévoyance, de capital décès pour une famille, bon, ce sont des choses qui concernent avant tout les salariés étrangers du groupe. Ensuite, si on s'occupe des salariés français du groupe, ce salaire décent, ça serait 39 638 euros, très exactement, brut par an à Paris, donc moins de 40 000 euros brut par an. Pardon, Charles, c'est le double du SMIC, quasiment. Oui, non, mais bien sûr, mais on parle à Paris. Et à Paris, vous n'avez pas d'usine Michelin, d'accord ? Donc ce que vous avez à Paris, ce sont des sièges sociaux, ce sont des salariés qui sont globalement et de manière générale déjà pas au niveau SMIC. Si vous parlez des usines de Clermont, où là, effectivement, on a des postes d'ouvriers et de la production, le salaire décent, dont parle Michelin, c'est 25 356 euros brut contre le SMIC actuel qui serait de 21 203 euros. Donc effectivement, on parle de 4 000 euros supplémentaires à l'année. Alors, est-ce que ça va être avec les primes, sans les primes ? Est-ce que les primes vont être fusionnées ou pas dedans ? Et je rappelle quand même la définition du salaire décent qui a été donné par Michelin, c'est être capable, sans aide sociale, de faire vivre une famille de 4 personnes. Aujourd'hui, même en province, même à Clermont-Ferrand et même avec 25 000 euros bruts par an, vous ne faites pas vivre de manière extrêmement décente une famille de 4 personnes avec un seul salaire. Donc attention, attention entre l'effet d'annonce, la réalité, sans compter qu'en plus vous avez des sites Michelin de production français qui sont quand même globalement menacés de fermeture et de délocalisation. Je ne suis pas persuadé que pour Michelin et pour les salariés français, ce soit effectivement véritablement un sujet en dehors du siège social où déjà les gens sont mieux payés que le SMIC. Ce salaire décent, Charles, c'est Michelin qui nous le dit, ce sera 1,5 à 3 fois le salaire minimum du pays dans lequel opère et travaille le salarié. C'est bien ? Oui, mais non, non, ce n'est pas bien. Enfin, je veux dire, vous avez des pays dans lesquels vous n'avez pas de SMIC où le SMIC est tellement indigent que de toute manière, le multiplier par 2 ou par 3, ça ne changera pas grand-chose à votre productivité. Mieux, ça va vous permettre de recruter des gens de plus grande valeur. Voire, de toute façon, ce sont déjà les niveaux auxquels vous recrutez sensiblement puisque de toute façon, sinon, vous ne trouvez pas de salariés. Donc, attention, encore une fois, entre ce genre d'effet, vous savez, on parle du greenwashing, du peinturlurage en verre des activités pour faire croire qu'elles sont écolos. On peut parler de la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale de l'entreprise washing aussi. On fait des effets d'annonce et puis derrière, derrière, non pas qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en réalité, les effets d'annonce sont déjà dans les cours. C'est-à-dire que les effets d'annonce sont sensiblement déjà dans les salaires qui sont payés, dans les avantages qui sont octroyés et qu'à peu de choses près, on fait un peu de marketing, on fait des beaux effets d'annonce, on s'en sert pour faire une belle campagne de recrutement. C'est tout à fait séduisant, c'est très bien. C'est peut-être ça aussi, c'est vrai, vous avez raison. Après, c'est aussi dans l'ADN social comme humaniste du groupe Michelin que d'en donner plus à ses salariés, même s'il y a des restructurations, ça on ne le nie pas. Après, ça peut être aussi, vous avez raison, pour éviter le turnover, pour se rendre plus attractif, plus attrayant, pour attirer des collaborateurs aussi, c'est ça ? Avec, on ne l'a pas dit, Michelin qui va être en place une protection sociale universelle pour l'ensemble des salariés du groupe, partout dans le monde aussi. Absolument. Alors ça, c'est une véritable avancée sociale. Encore une fois, 132 000 salariés dans le monde, que 20 000 en France, et de moins en moins en France, de toute façon, avec les restructurations qui sont annoncées. Donc, si vous voulez, cette protection sociale universelle, elle concerne avant tout des pays à bas coût de production aujourd'hui. Et qui dit pays à bas coût de production, dit pays à bas coût sociaux. Je rappelle que les grandes entreprises vont, il y a des nouvelles directives européennes, et les grandes entreprises vont devoir avoir une notation de responsabilité sociale de l'entreprise. Tout ça est en train de changer beaucoup. Et donc, il va falloir que les entreprises soient capables de montrer, démontrer, qu'elles ont mis en place un certain nombre de choses qui vont devenir obligatoires. Alors, Michelin est sans doute la première à dégainer de manière aussi spectaculaire dans les effets d'annonce. Mais ça concerne en réalité toutes les grosses boîtes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de réflexion qu'on peut partager ensemble aujourd'hui, c'est, bon, tout ça c'est très bien, mais encore faut-il pouvoir le faire. Et je rappelle que Michelin travaille et agit dans un monde éminemment concurrentiel, celui du pneu. Aujourd'hui, vous avez des pneus chinois, des pneus d'autres marques, qui sont très, 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 très bien positionnés en termes de prix par rapport aux produits de la gamme Michelin. Donc, attention, Michelin agit quand même sous contraintes économiques fortes. Je rappelle qu'on est dans un monde ouvert où il y a de la concurrence et où on a une forme d'invasion de pneus chinois, notamment dans les pays européens. Donc, tout ça, ça ne peut pas être nié. Donc, de toute manière, Michelin ne va agir que sous les contraintes de son environnement économique. – On a pris le temps d'expliciter un petit peu ce qu'il y avait dans cette annonce Michelin-Maud. Au-delà de ça, est-ce que ce salaire descend chez Michelin ? Est-ce que ça peut relancer le débat en France sur le niveau des rémunérations ? On se rappelle que Gabriel Attal avait annoncé vouloir déspigardiser la France. – Oui, mais alors, oui, ça va relancer le débat, oui et non. Oui, parce qu'évidemment, tout le monde aimerait démiscardiser la France. – 17%, je crois, de mémoire, des salariés du privé sont au SMIC. – Oui, et le problème, c'est qu'il faut pouvoir le faire. Et pour pouvoir le faire, il faut que… – Quand on a un grand groupe du CAC 40, c'est plus facile, parce qu'on a plus de moyens. Je pense que la vraie question, c'est de savoir dans les PME, les ETI, et surtout les PME, vu ce que ça coûte, il faut quand même rappeler les chiffres, ils sont importants. Et il se mettra à la place d'un employeur, d'un patron de TP ou de PME, quand il veut, il souhaite augmenter son salarié de 100 euros par mois, ça lui coûte 483 euros en plus. Voilà. – Exactement. Et c'est exactement ça… – On comprend le frein. – Non, mais évidemment, et c'est exactement ça le vrai problème, c'est qu'encore faut-il pouvoir le faire. Alors quand vous êtes dans un métier à très forte marge, comme vous le dites, vous êtes une grande multinationale qui fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires partout dans le monde, c'est une chose, quand vous êtes une PME, un commerçant, un artisan, en France, et bien évidemment, il est très compliqué, alors qu'on vous a explosé la facture énergétique, alors qu'on vous a explosé les différentes charges sociales et cotisations sociales, il est extrêmement difficile aujourd'hui, dans un contexte de baisse des marges des entreprises, bien évidemment, de payer plus les salariés. Je vais même aller un petit peu plus loin, et je vais ouvrir sur cette notion de, vous savez, très souvent, on me dit « ah oui, mais arrêtez de dire que ça coûte plus cher à l'employeur, c'est du salaire différé ». Bon, je veux m'inscrire… – La cotisation ? Vous parlez des cotisations, c'est ça ? – Oui, les cotisations sociales sont du salaire différé, parce que c'est pour la retraite, parce que c'est pour la maladie, parce que c'est pour la prévoyance, etc. – C'est un peu vrai. – Intellectuellement, sur le principe, c'est vrai, mais c'est complètement faux dans l'effet, c'est-à-dire que ça serait vrai si tous ces sous existaient dans des fonds de réserve et que la France n'avait pas 3 200 milliards d'euros de dette. Le problème, c'est que cet argent n'existe pas. Donc la cotisation, elle est bien réelle et elle est bien immédiate, et par contre, c'est pas un salaire différé, c'est une promesse hypothétique de salaire différé. D'un jour, peut-être, si on atteint la retraite et qu'il y aura quelqu'un pour payer à ce moment-là, vous aurez peut-être un retour dont on ne connaît pas, évidemment, les contours. En tout cas, on les pressent, puisqu'on vous recule l'âge de la retraite, on vous baisse le taux de remplacement, ce qui veut dire que non seulement vous allez avoir une retraite de plus en plus faible, mais de plus en plus lointaine. Pourtant, les cotisations des gens d'aujourd'hui, elles sont bien payées aujourd'hui pour payer les gens à la retraite aujourd'hui. Donc attention, ce salaire, ce salaire soi-disant différé, il n'est pas du tout différé, il serait différé si on était dans de la capitalisation. On n'est pas dans de la capitalisation, on est sur de la répartition. Donc sur de la répartition, il n'y a pas de salaire différé, il y a une répartition qui est liée à de la solidarité, à des cotisations. Si à un moment donné, il n'y a plus de cotisation, il n'y aura pas du tout de salaire différé. Vous ne mettez pas de côté aujourd'hui pour le différer demain. Donc ce n'est pas du salaire différé, c'est totalement mensonger de dire que c'est du salaire différé. Ce sont bien des cotisations payables immédiatement et qui ont été déjà dépensées. Et donc ça, je crois, si vous voulez, qu'il faut aussi le prendre en considération dans l'équation, dire que non seulement les salariés actuels payent énormément, les employeurs payent énormément, mais si vous voulez, on pourrait tripler les salaires quasiment en France. Si les gens recevaient en net ce que paye l'employeur en brut, en gros, il paye 6 000 euros pour 2 000 euros de salaire net, ben voilà, c'est-à-dire que n'importe quelle personne à 2 000 euros aujourd'hui devrait gagner 6 000 euros par mois s'il n'y avait aucune idée de salaire différé, David. S'il n'y avait pas de salaire différé, vous voyez, il y aurait... Oui, mais il n'y aurait pas d'hôpital gratuit, il n'y aurait pas d'école gratuite, il n'y aurait pas tout ça non plus, vous le savez. Oui, mais en attendant, vous avez de moins en moins d'hôpitaux, ils sont de plus en plus payants, ils sont de moins en moins gratuits, le reste à charge de plus en plus élevée, et en plus, on vous met sur un matelas par terre, de manière indigente, dans un couloir, ça, c'est quand on ne vous laisse pas mourir, parce que les urgences sont saturées. Donc, attention, non seulement on a un salaire différé, mais en plus, on est en train d'avoir des soins différés, et des charges qui sont bien réelles, qui sont bien immédiates, et des salaires qui sont indigents dans ce pays. La dépense publique aujourd'hui, et je crois que c'est le fond du problème... Et ce sera le mot de la fin, chef Charles. ...d'aborder ce sujet Michelin, c'est que la dépense publique aujourd'hui, eh bien, il faut la payer. Et qui c'est qui la paye ? C'est les salariés. Et comment on la paye ? Par de la misère salariale, et par des salaires faibles. Les salaires en eux-mêmes sont importants, mais le net versé aux gens est de plus en plus faible, dans un contexte d'inflation, et le tout, le tout dans un pays qui a des déficits absolument partout. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser la vraie question, où passe notre argent ? On nous écoute, on a envie de se tirer une balle, alors que moi, au départ, j'étais content de parler de Michelin qui mettait en place un salaire décent pour l'ensemble de ses salariés. Oui, mais je vais vous dire, ce salaire décent, il ne peut avoir lieu de manière générale, bien entendu que si ce pays est remis sur des bonnes bases saines de gestion, et qu'on n'a pas 3 500 milliards d'euros de dette, enfin bon, tout ça est complètement délirant, et c'est sur ce sujet-là, c'est là qu'il faut voir la cause de la misère et des faibles salaires en France, et de la faible compétitivité française. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sanna, fondateur du site Insolentia. Merci Charles, bonne semaine, salut. Merci David, merci tout le monde. Salut.